Sous-titrage ST' 501 César ! César ! César ! César ! César ! Je vous en prie, êtes-vous à côté de moi, Auguste. Debout, mes fidèles ! Debout ! Chers citoyens de Rome, aujourd'hui est un jour béni et solennel. Alors que nous nous réunissons ici pour célébrer un événement d'une importance inestimable pour notre empire bien-aimé. Nous nous sommes rassemblés au sein du grand temple de Jupiter Capitolin pour célébrer le mariage sacré de notre vénéré Auguste, Marcus Valérius César, avec Horace Cornelius, unissant ainsi deux âmes pour former une alliance qui renforcera l'unité de notre peuple, de notre nation. En tant que pontifex Maximus, je me tiens ici pour bénir cette union devant nos dieux qui veillent sur notre peuple, notre empire. Le mariage est bien plus qu'un simple accord entre deux individus. Nous en avons la preuve ici, sous nos yeux. C'est un lien sacré parmi les liens les plus sacrés qui unit deux cœurs, deux esprits, en harmonie et en amour. C'est une alliance qui symbolise l'unité, la prospérité et la stabilité de Rome. Au-delà de son statut d'impérator et prochainement d'impératrice, ces individus sont aussi des gens qui ont su transcender leurs conditions. Auguste, digne représentant d'une divinité réincarnée et la descendante de Vénus, leur union apportera non seulement la joie et le bonheur dans leur vie personnelle, mais elle renforcera également notre empire en créant un lien solide et harmonieux. En cette occasion sacrée, je demande, nous demandons tous ici à nos dieux de bénir cette union et d'accorder à ces personnes la clairvoyance, la sagesse, la bienveillance pour nous guider sur la voie de la prospérité et de la grandeur. au nom de l'entièreté du collège des pontifs, au nom du peuple de Rome, au nom de tous les bons, fidèles et croyants en nos dieux, je puis dire ainsi, vive l'Auguste Marcus, vive la descendante de Vénus, Horatia. Et ainsi, j'invite la dame Horatia descendante de Vénus à échanger trois pièces en or. Une pour sa vie passée, une pour sa vie présente et une pour sa vie future. Gloire à Rome et gloire aux mariés, puissent-ils avoir jusque dans l'éternité une vie pleine et heureuse. Gloire à Rome ! 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 Allez-y, je vous en prie ici. En effet, en ce jour, nous ne célébrons pas qu'un simple mariage. Nous célébrons l'union entre le pouvoir impérial et notre foi, notre roi. En ce jour, nous mettons en avant nos ambitions et nos objectifs de réduire à néant nos religions chrétiennes et tous les païens qui se mettraient devant nous. Oui ! Hop, ce doit être puissant et fort et nous éliminerons tous ceux qui osent se dresser face à notre puissance. Je vise là les Partes qui, dans nos frontières, commencent à prendre des positions délicates. J'annonce en ce jour que dès le week-end prochain, je partirai en campagne et je renverserai le pouvoir père, ces Partes. Je les renvoierai d'où ils viennent et je protégerai nos frontières, notre empire, nos provinces, notre richesse. À présent, Rome se doit d'être unie à perdre la foi et nos différentes institutions. Lorsque je partirai avec nos légions, je vous jure de vous ramener la tête des généraux Partes qui s'emprènent à nos hommes et c'est sans aucune mérite, sans aucune loyauté, sans aucun honneur, je défendrai jusqu'à la mort notre empire. Vive l'Empire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501